Cette semaine à InfoMine, nous allons creuser le sujet des métiers miniers qui nous sont méconnus. InfoMine Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jeanne Renette de la forteresse, Chantal, Roque-Poussière et MC Gilbert. Nous sommes présentement en compagnie de Paul-Pierre Cailloux, un foreur à la mine de Nordmétal. Oui, c'est ça. Moi, je suis foreur à la mine de Nordmétal depuis 15 ans maintenant. Mon travail consiste à creuser des trous avec une foreuse pour ensuite permettre au bout de feu de dinacté. Je gagne environ 70 000 $ par année. Et pour faire mon travail, il faut de la précision et un bon sens de l'observation. Je vous le recommande si vous êtes manuelle comme moi, parce qu'à chaque jour, je travaille avec mes moines. Puis ça tombe bien, je viens de finir mon job, ça fait que c'est au dynamiteur de venir après. Je vous laisse prendre connaissance de la chaîne de notre mine. Ça va exploser! Salut! Je m'appelle Tania Lanotardi, mais tout le monde n'appelle DNT. Moi, je suis la bout de feu, ce qu'on appelle plus communément dynamiteuse. En gros, je dégage les minerais avec des explosifs. Je remplis les trous que mon collègue vient de faire, je branche les fils et je fais exploser le sol. Je gagne environ 70 000 $ par année, moi aussi. Comme mon travail est dangereux, je dois avoir un bon sens des responsabilités et un excellent esprit d'analyse. Il est également physique et extérieur. Par contre, je ne peux pas procéder tout de suite, car je n'ai pas encore fait évacuer la place. Parlant de sécurité, voici Prudence Gagné qui vous présenterait son métier. Ah, bonjour! Je suis inspectrice de sécurité. Je suis en train de faire un rapport sur les mesures à prendre pour diminuer les risques d'accidents dans la mine. En ce moment, je vérifie si tout le matériel nécessaire à la prévention des incendies est à portée de main et je fais des recommandations d'endroits où installer le matériel. Mais ça, ce n'est qu'une brève partie de mon travail. J'inspecte aussi les mines et j'enquête sur les accidents survenus. Vous comprenez donc que je dois avoir un bon esprit critique et d'analyse. Merci! On vous laisse continuer votre travail. Bienvenue dans mon bureau. C'est moi, l'ingénieur minier qui planifie l'aménagement des mines de non-métal. Ça veut dire que j'ai fait les études pour calculer la faisabilité économique et environnementale du projet. Maintenant que tout est construit, je supervise l'exploitation des ressources. Je compte environ 85 000 $ par année. Et je dirais que pour faire mon travail, il faut être rigoureux et organisé. C'est super ça! Merci pour votre temps! Maud! Jeanne-Renette! Peux-tu nous faire un résumé de ce qu'on a vu cette semaine? Bien sûr! On en a cru plus sur les forats, les dynamiteurs, les inspecteurs de la sécurité et les ingénieurs miniers. Mais tu sais, il y en a plein d'autres et c'est facile de trouver sa job de rêve dans ce domaine-là. Merci Maud! À une prochaine mine! Sous-titrage ST' 501